bonjour à tous c'est mat29 on se retrouve cette semaine et pour les semaines jusqu'au mois d'août bah jusqu'à les vacances en août du coup cette voiture bah on va tout simplement enlever un alors je pense qu'il faut enlever non c'est celle ci qu'il faut enlever d'abord même pas c'est celui ci après on peut enlever cette courroie là ça on enlève l'alternateur il est mort normalement on a fait la vidange donc du coup on peut enlever tout ce qui est pièce la ponte de direction la courroie d'abord avant d'enlever il faut enlever les tous les 1 toutes les polis et tout ça la police ville brequin non même pas non non ça c'est au dessus il ya un cache au dessus un cache en dessous je crois ça ya deux et à trois cachants bon alors ici je crois qu'ils font non il faut enlever le tendeur après on peut enlever la courroie ça c'est mort les deux poulies d'armes les deux poulies d'arbre à camé sont mortes les trois les quatre les quatre poulies sont mortes ensuite le papillon est mort après on a l'embrayage enlevé le disque est mort alors ce qui est bien ce que normalement on n'a pas besoin de descendre bon ça a l'air d'être bon par contre ici j'enlève ça hop donc celle ci elle est morte d'autre manière ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout on va déposer on va déposer on va enlever toutes les pièces du moteur normalement il ya deux caches un tueur en dessous bon ça a l'air d'aller les arbre à camé n'ont pas l'air d'être mort non plus c'était juste là une partie quoi ici je pense pas que non plus ça doit être mort ma mère il ya un truc à aller faire c'est vraiment ça veut savoir qu'est ce qu'il ya comme pièce qu'il faut changer un tu regardes au niveau du moteur il ya le carteur d'huile butée d'embrayage alternateur courant les deux courants crantés le filtre à huile le filtre à air le galet enrouleur le papillon plateau de pression pompe à carburant ça c'est devant la pompe de direction assistée aussi le radiateur là il y a les segments ah bah si il y a les segments il faut tout enlever donc ça veut dire qu'il faut déculasser donc on va faire le maximum donc ça veut dire qu'il faut enlever l'échappement hop pareil de l'autre côté après on a les bougies on est obligé de tout enlever ici je crois qu'il y a celui là enlever si on veut accéder aux ordres à cam pareil de ce côté ci là on va tout enlever au contraire on va faire un truc c'est qu'on va enlever les chapeaux de bielle hop on va enlever les chapeaux de bielle hop c'est tout ce qu'on va enlever d'ailleurs ça on est allé plus loin donc là on a enlevé les 6 normalement mais on devrait rester dessus c'est pas grave alors du coup ici pourquoi je peux pas le déculasser ah parce qu'il manque celui-ci à enlever mais avant d'enlever celui-ci il faut enlever la rampe celui-là il est bon hop comme ça on peut enlever celui-ci toujours pas pourquoi ah parce que pour enlever l'autre il faut enlever celle-ci pour pouvoir enlever celui-ci pourquoi je peux pas ah non il y a ça à enlever d'abord c'est vrai j'ai oublié du coup là on peut enlever la QS maintenant ok donc de ce côté-ci on enlève ça et on fait pareil de l'autre côté hop pareil en haut et en bas comme je sais pas lesquels sont morts au niveau des segments bon on va tout enlever comme ça on sera tranquille et plus sûr alors les bougies on les enlève et on peut enlever la QS et on enlève les trois cylindres ainsi que leur segment voilà alors maintenant normalement il n'y a que cette voiture donc ce qu'on va faire c'est qu'on va trier par pièce par nom et euh ce qu'on peut réparer donc déjà il y a celui-là si on peut le réparer à fond ah ah échec bon c'est pas grave on rachètera une pièce de toute manière il était mort euh on a tout enlevé sur la voiture je crois par contre je vais regarder un petit peu ce qu'il y a euh triangle euh ok donc maintenant qu'on a les pièces donc il y a celui-là à racheter il y a ça 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 euh les suspensions elles sont comment euh je pense que l'arrière il est bon par contre c'est l'avant c'est ça ou pas ? couper l'amortisseur allaire couper l'amortisseur allaire couper l'amortisseur allaire donc euh en gros euh non 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 il faut que je démonte les l'arrière et l'avant donc on va y aller en effet la couppelle est morte Donc on va tout emlever une fois qu'on aura tout démonté il n'y a pas les roues il y a juste d'ailleurs elles sont où les roues non les roues elles sont bon bon maintenant qu'on a fait ça donc jusqu'à là on a fait donc il nous faut ça 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 2 comme ça 1 comme ça 78 ouais bah écoute on la réparera ça c'est à racheter ça aussi bon les freins on va aller 1,2,3,4 un papillon ça il y en a besoin d'une ça le B il n'y en a qu'un c'est combien d'abord ? c'est combien le taux de réparation là-dessus ? 79 et comme on ne sait pas lequel j'aurais bien pris 1,2,3,4 alors ça il y en a besoin ça il y en a besoin on a besoin d'un filtre le disque ça on peut les réparer si on veut ça ils sont morts mais je ne crois pas que ceux-là ils sont repris dedans ici on a celle-là les deux avant les deux arrière ça et ça un ventilateur une boîte de vitesse celui-là il y en a besoin de deux et celui-là un bon et bien maintenant c'est parti alors on commence par tout ce qui est alors le pare-choc on l'a fait donc on a besoin de celui-là ça c'est fait ça il y en a besoin de deux ça il y en a besoin de deux celui-là il y en a besoin de deux 6 ok 4 arbres quand même un polydère vracam 4 deux ressorts avant une rampe d'injection un radiateur type A deux portes fusées une pompe de direction assistée une pompe à carburant un plateau de pression 4 plaquettes un papillon un galet tendeur un galet B 4 A deux flasques avant deux flasques l'arrière un filtre un disque d'embrouillage deux disques de frein euh non c'est bon une coureur crantée celle-ci aussi deux coupes à l'avant deux coupes à l'arrière une petite embrayage un bras ventilateur boîte de vitesse boîte de vitesse bialette il en faut deux et alternateur c'est pas ici vraiment celle-là hop et voilà maintenant on remonte tout ce qu'on peut à commencer par les segments les pistons on remettra la culasse et puis après on remettra tout ce qui est hop on va faire déjà ce côté-ci on va faire pareil pour l'autre côté voilà on remet la culasse ensuite pour ne pas oublier on va en dessous et là on remet l'échappaud de bielle et par contre je pense qu'à mon avis on ne doit pas avoir le carter d'huile il a dû le paumer il a dû le percer ou le casser ou paumer carrément parce qu'elle est venue sans carter d'huile donc du coup il va falloir que qu'on rachète un carter d'huile parce que je pense qu'on ne doit pas l'avoir c'est bien ce que je pensais donc carter d'huile hop on enlève ça tac celui-là on peut le remettre en place après celui-ci on peut le remettre tout ce qui est plateau boîte de vitesse et disque d'embrayage et tout ça on peut le remettre la vitée alors les échappements on peut les remettre en place si on veut ensuite pareil à ce côté-ci là on peut remettre le thermostat ensuite l'alternateur c'est bien de pouvoir d'avoir ce support-là quand même celui-là on peut le remettre donc on va le remettre ici on peut le remettre ici on peut remettre en place celle-ci on peut le remettre en place après celui-là on la remet en oeuf on peut passer au dessus on peut passer au dessus alors on va lui remettre les arbres à cam avec les paliers d'herbes à cam on fait pareil on fait pareil pour celui-ci ils sont paliers aussi hop allez ensuite les chapeaux de culasse les couvres culasse pareil pour ici les bougies hop les bobines ici on peut remettre tout ce qui est collecteur d'admission les randes d'injection heureusement j'ai mis la bonne tout de suite le papillon donc celui-là on peut remettre l'arbre à cam ici avec son palier hop le cache pareil de l'autre côté son palier ici on va remettre les bougies avec les bobines le cache le couvre culasse ou le cache culputeur comme on veut alors les poulies d'herbes à cam après la courroie crantée ici le tendeur les caches hop le deuxième et le dernier ici après on pourra remettre les les poulies ici la deuxième courroie crantée et la poulie normalement le moteur est remonté du coup on va pouvoir le récupérer aller dans le garage le remettre en place celui-là on le vire apparemment il y a le filtre à air aussi donc avant de faire quoi que ce soit on va peut-être l'enlever en effet en effet en effet le filtre à air filtre à air alors on va mettre ici pourquoi il va pas alors nous ce qu'on veut c'est celui-là donc normalement c'est bon on peut remettre le couvercle du filtre avec ses clips et puis après et ben cela il faut être en dessous donc devant on va remettre le radiateur le boîtier du ventilateur et son ventilateur normalement on peut remettre aussi la pompe carburant je pense qu'on a quasiment tout fait il nous restera juste quelques trucs alors pour faire le reste au niveau du dessous il faut remettre ce qu'on a besoin de remettre du coup bah sans oublier bien sûr de remonter non tout ça en neuf s'il vous plaît donc ça là c'est bon la coupe elle était morte donc on la change hop on est quasiment bon et normalement il reste plus rien bon très bien allez on peut remonter le tout donc on commence par ça les billettes alors ici on va remettre la flasque on va remettre aussi celui-ci après on peut remettre le moyeu le roulement et le cache moyeu on remettra les freins on peut les remettre maintenant même je remettrai pas les roues tout de suite par contre on attendra d'avoir mis la voiture sur le sol donc là on va remettre ici pour que ce soit bien la billette et en dessous le bras hop ensuite on peut remettre la flasque le moyeu le roulement le capuchon les disques les plaquettes et l'étrier ensuite ça va être derrière celui-là on peut le remettre celui-là on peut le remettre celui-là on peut le remettre et celui-là aussi alors la voie de vitesse on la remet en place bien sûr bien sûr on n'oublie pas de remettre le démarreur alors maintenant on va se mettre celui-ci après hop on va remettre ça aussi la suspension alors on va remettre ici la flasque le moyeu le roulement et le carban les freins voilà ça c'est fait ensuite pareil de l'autre côté merde j'ai dû acheter on verra si ça marche ou pas je sais pas si les students block étaient morts ou pas donc ici on va pouvoir mettre la mortisseur la flasque le moyeu le roulement et le demi-arbre les freins après il faut avoir à re-remplir les fluides remettre du liquide de refroidissement bon qu'est-ce qu'il reste à faire là-dessus là c'est bon vidange on remet de l'huile changer le liquide de refroidissement et remplir le lave-glace et bah écoute maintenant donc ici le lave-glace oh le con bon allez on recommence j'ai perdu 50 euros bah 50 dollars parce que j'ai fait tomber le liquide de la glace par terre c'est bien je suis trop fort normalement normalement je peux remettre du liquide de refroidissement donc on va le refaire hop donc normalement ici les autres c'est fait il nous reste plus qu'à remettre les roues alors est-ce qu'il y a une différence entre derrière et devant euh non donc les roues de devant vont derrière et celles de devant peuvent aller derrière et derrière de devant aussi donc c'est bon allez hop on remonte tout ça hop ça fait deux points de plus à chaque fois qu'on remonte une pièce ça tombe bien et ça c'est parce qu'on est en mode euh on est pas ça bon après moi je suis en mode difficile mode expert comme ils appellent ça hop là non c'est bon je pense qu'il y aura juste l'huile à faire et puis ça sera bon et l'huile là normalement c'est de ce côté-ci et après il nous restera juste le cache à remettre et puis on sera paré pour rendre la voiture à son propriétaire donc là il nous reste à remettre non c'est pas ça c'est le cache moteur tac et voilà monsieur normalement tout est bon on valide et c'est parti ça on va aller le faire tout de suite comme ça les pièces elles seront plus dans notre inventaire euh ouais c'est ça voilà hop et franchement alors si on arrive à voir le le truc pour mieux on a quand même huit pages autrement dit avant de tous les écouler on peut y aller donc on va faire c'est pas grave si on gagne pas mieux pour l'instant on a 3000 de points de réputation euh ce qui nous permettra de de récupérer non c'est des points de récupération en fait ça permet de tout simplement de gagner euh d'augmenter la qualité des pièces qu'on aura acheté par exemple pour nos voitures je ferai pas ça sur les voitures que je que je répare pour les clients mais sur nos voitures qu'on aura au garage à nous et ben on leur mettra des pièces de qualité autre c'est à dire qu'on augmentera la qualité je vous montrerai quand on aura des pièces à nous qu'on aura acheté pour nos voitures allez plus que 4 pages si on arrive à avoir le super bonus autant le faire mais bon après ça va pas vite vu qu'on fait une pièce par une pièce alors des fois le nombre augmente il est à 4 mais ça dépend des pièces je pense ou de leur état hop allez on finit ça hop on a loupé c'est pas grave et le dernier voilà en fait après ce qu'on fera c'est qu'on viendra là et quand on aura des pièces neuves qu'on aura acheté pour nos voitures on pourra les améliorer en fait tout simplement donc on va se prendre une voiture quand même ah on a une caisse on a une caisse alors qu'est-ce qu'on va avoir en cadeau une caisse peut-être des points de réputation et des bonus en argent et bah très bien qu'est-ce qu'il nous reste à débloquer aussi en alors peut-être pas on a que un on a pas beaucoup on a 28 000 alors est-ce qu'on se prendrait pas un deuxième pont on peut se prendre le deuxième pont si on veut 2005 ça coûte pas cher bon bah du coup voilà on a deux ponts maintenant donc à la limite on pourrait commencer à se prendre une voiture ça je vois pas l'intérêt le dignon zone de peinture 3 7005 non on va attendre et ça ça coûte 1000 allez ça ça coûte 1000 c'est pour modifier les couleurs de l'atelier on verra ça plus tard alors on téléphone bah tiens il y a celle-ci on va la prendre et on la fera la semaine prochaine du coup par contre là elle est belle il manque rien dessus je pense qu'il y a très peu de choses à faire dessus ah si il y a de la carrosserie le phare avant droit et le phare avant gauche non ils sont terminants et bah on va la mettre à l'intérieur on va la mettre sur le 2 nous on s'arrête là on se retrouve du coup bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'ici là n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner puis on se retrouve surtout demain matin sur Powerwatch Simulator allez à demain ciao ciao